C'est la reprise pour les joueurs du Nîmes Olympique après un bon mois de repos. Fini donc les vacances, mais justement, où sont-ils partis ? Je suis parti en famille, tranquille, à République Dominicaine une semaine. Et après je suis revenu dans la région, profiter de la famille, des parents, tout ça. Un peu Marrakech, un peu la Corse. Mais j'ai été un petit peu en sélection aussi avec la Tunisie. On a profité de la famille, parce que c'est vrai que quand on joue, on part souvent mis au vert et compagnie, donc on est rarement à la maison. Mais on a profité des enfants, la plage, la piscine et tout ce qui suit. Qui dit reprise dit effort physique et beaucoup de courses sans ballon. Alors justement, allons voir le coach pour savoir quel est le programme qu'il a concocté à ses joueurs. C'est parti. Hop, hop, il est là le coach. On va d'abord démarrer sur du foncier, finir du foncier, parce que normalement ils ont dû faire déjà leur propre préparation avant d'attaquer, ou une partie, donc on va travailler un peu le foncier avant d'augmenter l'intensité pour travailler un peu la puissance et puis la vitesse. Il n'y a rien de... toujours du classique. Plusieurs joueurs ont quitté le club à l'intersaison, entre autres Galon, Fabre et Marin. Deux seulement, pour l'instant, sont arrivés. Oumoud Bozoch et Pierrick Valdivia ont revêtu ce matin pour la première fois le maillot nîmois, entre parenthèses, sans blason du club. Alors, y aura-t-il d'autres recrues avant le début du championnat ? Allons voir le directeur sportif, car le président est toujours aux abonnés absents en ce qui concerne la communication, mais apparemment, rien de neuf à l'horizon. Il n'y a rien à cacher, on cherche un milieu gauche. De toute façon, offensif, c'est un joueur de couloir que Bernard souhaite pour renforcer ce secteur où on est un peu en pénurie. Après, il y aura certainement un défenseur central. Lundi, les crocodiles prennent la direction de l'Espagne, et plus particulièrement de la Catalogne. Ils seront en stage à Peralada jusqu'au dimanche 2 juillet, et dans la semaine, le jeudi 29, ils rencontreront l'équipe locale.